Bonjour à toutes et à tous, je suis Kadhi Anabébou, je viens du Burkina Faso, formatrice fer et chargée de la thématique protection contre l'exploitation et les abus sexuels dans le cadre de la présente formation. Il faut dire que dans tout contexte humanitaire, les besoins de protection sont nombreux et différents, parmi lesquels on peut citer la protection contre l'exploitation et les abus sexuels. Alors, la protection contre l'exploitation et les abus sexuels, c'est le fait donc de regarder avec des lunettes de protection afin de pouvoir déceler ce qui peut être fait autrement dans le but d'éviter les cas d'exploitation et d'abus sexuels. Faire autrement, c'est lorsque, par exemple, vous avez une campagne de distribution de vivres et que vous impliquez au maximum les populations et que vous communiquez suffisamment ou bien même vous leur dites de façon express qu'il n'y a pas de contrepartie possible pour avoir accès à vos prestations, il y aura de fortes chances d'éviter des cas de scandale de sexe contre nourriture. Malgré l'existence donc d'un bon nombre d'outils de protection contre l'exploitation et les abus sexuels que je vous invite à découvrir sur le forum du module 2, il faut dire que le phénomène d'exploitation et d'abus sexuels demeurent une réalité dans le monde humanitaire. J'ai vécu un témoignage où un époux avoue que sa femme a été victime de propositions indécentes en contrepartie et d'assistance humanitaire de la part d'un leader communautaire qui collaborait avec un bon nombre d'organismes humanitaires. Cette situation a fait couler assez d'enquête de salive et il ressortait même de certains propos que l'auteur en question n'était pas son premier forfait. Il y a également un autre cas qui m'a été rapporté où un acteur humanitaire s'est marié avec une de ses bénéficiaires. Alors, il est clair que les organismes humanitaires ont pour mandat de protéger, de soulager les populations affectées. Mais ces organismes hébergent parfois des individus qui portent atteinte à ces populations par des cas d'exploitation et d'abus sexuels. Une force de notre contexte par rapport à ce paradoxe est que la plupart des organismes humanitaires disposent soit d'un système adapté de gestion des plaintes, soit d'une ligne verte adaptée qui permet de dénoncer et de gérer au mieux les cas d'exploitation et d'abus sexuels. La faiblesse donc par rapport à cela est que les statistiques issues de ces systèmes ne sont pas centralisées en une base intégrée afin de pouvoir renforcer la protection contre l'exploitation et les abus sexuels comme le cas du récidivisme. Par exemple, une ONG X peut licencier un acte pour faire d'exploitation et d'abus sexuels et cette personne se retrouve à un moment après dans une ONG Y sans avoir changé réellement. À propos, je vous exhorte à suivre le film servi avec fierté. Le défi donc par rapport à cette thématique, c'est d'encourager la culture de la dénonciation, c'est aussi de favoriser la communication de masse et l'implication totale des populations affectées dans tout ce que nous émissions en leur faveur. Mais c'est aussi de disposer des statistiques d'envergure nationale sur la question.